Bienvenue mes fans d'RPG, Starfield est enfin sorti et depuis il s'en prend plein la tronche. On a ceux qui crient au mensonge marketing, d'autres que le jeu est complètement buggé et surtout mal optimisé, ou d'autres, et en deux mots j'ai pas aimé du tout le jeu, qui n'ont juste pas apprécié ou qui en attendaient un Star Citizen, un No Man's Sky, voire même un Baldur's Gate 3. Mais alors, est-ce que ce Starfield est vraiment catastrophique ? Mérite-t-il que les plus sceptiques d'entre vous s'y aventurent tout de même ? Mais surtout, est-il à la hauteur de ce gargantuesque Skyrim dans l'espace, avec plus de 1000 planètes que Bethesda Game Studios nous avait promis ? Vous vous en doutez, la réponse à tout ça est plutôt complexe, mais je vais vous proposer ma vision des choses après avoir passé 155 heures sur le jeu. Pour commencer, Starfield c'est avant tout l'un des jeux avec le plus de budget et de temps de développement sorti cette année, c'est peut-être le jeu le plus hypé et le plus attendu de l'année, et il est donc la promesse d'un jeu ambitieux comme un jeu ne l'a jamais été. Mais donc, comme la vision des développeurs est très importante, on va voir comment il est vendu sur son site officiel. Un jeu de rôle de nouvelle génération, qui se déroule dans l'espace, où vous pourrez devenir qui vous voulez, explorer avec une liberté incomparable, donc certainement quelque chose d'encore plus libre qu'un Skyrim ou un Fallout 4, et en plus, il est indiqué que vous partirez à l'aventure pour résoudre les plus grands mystères de l'humanité. Et honnêtement, après 155 heures sur le jeu, bah j'ai pas l'impression d'avoir été mitonné sur la marchandise. Au début, vous avez le classique création de personnages, qui permet de choisir parmi trois religions, votre apparence, vos préférences de factions, votre comportement même si il se fait de manière très simple, des bonus ou des statistiques plus utilitaires, qui en plus vont influencer vos défis de progression, les scénarios secondaires vous forceront à faire des choix, certains mineurs, voire beaucoup mineurs, et d'autres décisions bien plus importantes, qui elles vont vous forcer à abandonner certaines factions pour en sauver une autre. On a en plus à disposition un arsenal gargantuesque, qui est varié et plutôt personnalisable, un système de compétences qui vous forcera tôt ou tard à vous spécialiser, et à prendre des décisions pour pouvoir vous concentrer sur les aspects du jeu que vous aimez le plus, parce qu'il y a beaucoup trop de points de compétences à investir pour tout débloquer, et donc finalement, il ne vous restera plus qu'à vous fixer vos propres objectifs, d'exploration, de progression, de personnalisation, de quête, ou juste de suivre les très nombreux scénarios dirigistes, et plus ou moins bien écrits, que le jeu propose. Donc après cette longue explication, non, Starfield ne ment pas sur la marchandise, on peut être qui on veut, et faire ce que l'on veut, dans un Skyrim de l'espace. En réalité, le vrai problème pour Starfield viendra pas de sa description ou de ce qu'il est vraiment, mais de l'interprétation que les joueurs en font. L'audience touchée est la plus large qu'un RPG n'a jamais pu espérer toucher, ce qui fait qu'on se retrouve avec des attentes totalement démesurées et enjolivées de la part des joueurs, alors non, je ne plaime pas les joueurs d'avoir rêvé, ou même juste d'avoir surinterprété, ou juste d'ignorer ce que sont les jeux de Bethesda depuis plus de 25 ans, même si honnêtement, pour un créateur ou un journaliste avec une énorme visibilité, j'ai tout de suite un peu plus de mal. Ça fait bip, qui sont ces gens quoi ? D'autant plus quand les attentes et les envies sont littéralement les arguments principaux pour pouvoir critiquer négativement le jeu. Alors oui, cette problématique est bien plus complexe que ça, mais c'est globalement ce que j'en ai retiré de la plupart des critiques les plus agressives ou les plus négatives, même si, soyons net, une bonne partie de ce qui est dit par endroits, je suis plutôt d'accord. Oui, Starfield, c'est de très nombreux petits bugs qui toucheront surtout les déplacements, la physique, ou les personnages qui vous entourent, eux, les compagnons sont de vrais déchets par endroits, et c'est encore pire quand on a ces quelques rares bugs, qui me sont arrivés très rarement, qui vont définitivement bloquer votre progression, quand par exemple un personnage d'une quête principale, ou un PNJ qui s'est littéralement envolé en apesanteur, de façon à ce qu'on ne puisse plus jamais lui adresser la parole. On a aussi un jeu qui est graphiquement bof, en tout cas pour les standards actuels, surtout quand on voit l'argent et le temps qui a été investi sur le jeu. C'est propre ça ? Enfin c'est plutôt de près, c'est propre ? On se rapproche ici, Gad ? Il y a des bords de pixels de partout ? Pourquoi ici c'est propre ? Et ici elle est propre ? Et le tout avec une optimisation qui est au mieux médiocre. De mon côté, c'était parfois un peu compliqué, surtout au début et quand je n'avais pas encore optimisé mon jeu, mais une fois que j'arrêtais d'enregistrer, j'avais aucun problème de stabilité d'FPS, et ça pour le coup, c'est du jamais vu sur un jeu Bethesda. Et honnêtement, en termes de bugs ou des performances côté Xbox, j'ai pas d'Xbox, donc j'invite tous les joueurs Xbox à se manifester en commentaire pour partager leur retour d'expérience. Donc oui, en globalité, Phil Spencer a clairement tenu sa promesse du jeu le moins buggé de Bethesda. Phil Spencer a aussi précisé qu'il fallait mettre un like sur la vidéo de Lose World, et si vous appréciez sa vidéo, de s'abonner pour ne pas louper les prochaines pépites RPG que propose Lose World. C'est une opportunité à ne pas louper. Passons maintenant à des remarques incisives qui reviennent très souvent. Ça va être l'open world est vide, générique, inutile, le pire jeu de tous les Bethesda. Vous avez bien entendu. Alors pour le coup, je pense que c'est en partie vrai. L'exploration, elle commence très rapidement à base de récolte de ressources, scan x10 de la faune et de la flore. Les premiers PNJ et leur réaction, ou que dis-je, leur absence de réaction. Et les quelques aliens sont d'office pas très vendeur. Avec ça, on a de la téléportation de planète en planète, 5 minutes de marche par-ci, 3 minutes de marche par-là, un personnage qui rapidement va s'essouffler, un inventaire trop vite surchargé, déchargement à chaque entrée et sortie d'instance, des rencontres vite répétitives et limitées, avec souvent peu d'impact sur le gameplay, sans oublier l'absence quasi totale de narration ou d'explication liée au lore de certains points d'intérêt, ce qui très rapidement donne l'impression qu'on a cette exploration de surface avec un énorme manque de fond, typique de Fallout 76. Mais, 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 honnêtement. Question répétitivité, on commence vraiment à voir les premiers signes de redondance, vers 10, 20 heures de jeu, puis, à 30-50 heures de jeu, là, on sera vraiment dans les premiers points d'intérêt copier-coller, jusqu'au positionnement exact de certaines peluches ou de certaines armes, et vous vous en doutez, c'est encore plus le cas une fois que vous arrivez au New Game Plus. Donc, poursuivons pour essayer de contraster, justement, son exploration, parce que, vous vous en doutez, il n'y a pas que du mauvais dans son exploration, bien au contraire, car tout ce qui est scan, récolte et contenu répétable, ça devient ultra passionnant et jouissif, une fois que les mécaniques d'avant-poste, compétences et de votre vaisseau seront bien prises en main. Ce seront les éléments principaux de votre motivation, car votre motivation ne sera peut-être pas cette attention en détail de son world design complexe et dense qu'on pouvait retrouver dans les Fallout, mais plus cette sensation de progression et de personnalisation liée au système que j'ai expliqué juste avant, comme jamais un jeu Bethesda ne l'a proposé, ce qui donc permet à Starfield d'offrir des libertés, mais pas sur les mêmes aspects du jeu que ses ancêtres. Maintenant, sur la forme, à l'exploration, c'est aussi un nombre de biomes, vous éclatez le citron, un nombre d'objets 3D interactables, positionnés partout de manière cohérente à créer cette sensation de vie et de passage dans des endroits comme jamais un Bethesda n'a été capable de le proposer, vous ajoutez à ça une variété d'aliens et d'humanoïdes comme j'en ai rarement vu dans un action RPG, on aura aussi des larges étendues, avec une génération procédurale de décors, du simple rocher à cette trace du souffle de vent qui a emporté le sable sur le rebord d'une montagne. Après, vous vous en doutez, avec cette densité de contenu bac à sable et RPG, viendront forcément des problématiques. Bethesda ont choisi de mettre pas mal de personnalisation ou de proposer un vocabulaire technique, mais sans jamais vraiment l'expliquer. Des schémas expérimentaux, et maintenant j'ai le droit à des drogues de pointe. Mais personne va me dire ce que sont ces fameuses drogues de pointe. Alors oui, cette progression à l'aveugle a son charme, et personnellement, ça me plaît même un peu, même si c'est des fois frustrant. Mais pas quand on s'adresse à une audience aussi large de Jean-Michel et de Ginette, 30-40 ans, vraiment. Et encore pire, quand on s'adresse à une audience de joueurs Xbox, la Xbox qui est littéralement la console de Kazoo par excellence. Bah vous avez la recette parfaite pour faire fuir une bonne partie de vos joueurs, soit les moins patients, soit les moins avertis au genre. Mais quand vous êtes prêt à investir de votre temps ou que vous savez à l'avance où vous avez mis les pieds, alors vous pouvez vous préparer à une expérience Bethesda, comme vous en avez jamais vu. Pour cuit, Starfield c'est globalement une nouvelle recette, en un peu plus moderne, et en parlant de modernité, s'il y a bien une chose qui a été modernisée, et qui font partie des choses qui m'ont le plus fait plaisir sur cet opus, ce sont ses combats et ses déplacements. Maintenant, on peut grimper, faire des sauts de 100 mètres de haut, devenir un Kangoo Junior de l'espace, utiliser un jetpack pas mal personnalisable, ou devenir un Sonic du désert. Mais on est sur un action RPG, et un RPG qui n'a pas oublié d'où il venait. Vous savez qu'on va retrouver des mécaniques de fond importantes, comme la vitesse d'attaque, le recul des armes, la vitesse de rechargement, la réduction de telle et telle statistique, la précision, la vitesse de déplacement, et des dizaines d'autres caractéristiques qui composent ce genre de gameplay, et qui vont forcément donner des départs assez laborieux et rigides, lorsque vous êtes à poil. Car oui, dans Starfield, chacun des éléments que j'ai cités juste avant, seront profondément influencés, par vos choix en matière d'équipement, d'effet légendaire, de compétences, ou en matière de choix d'armes, et autres éléments personnalisables, que je peux juste pas vous présenter, au risque de vous spoiler littéralement 50% de l'évolution du gameplay, et au passage de l'histoire du jeu. Donc vous l'aurez compris, Starfield, lors de ses premières heures de jeu, bah il sera extrêmement polarisant, et c'est ce qui explique pourquoi on retrouve des commentaires, ou même des avis de créateurs, aussi différents, et c'est encore pire quand il y a autant de hype autour d'un jeu. Donc pour en revenir à son combat, oui, il est plutôt dynamique, et propose trois fois plus de possibilités, malgré ses quelques rigidités, typiques du genre. Et d'ailleurs, bah cette description, elle est parfaite pour décrire, un autre aspect de ce RPG spatial, ses vaisseaux. Vous pourrez les personnaliser du moteur, en passant par le petit portoir à laser, jusqu'au choix de la marque de votre cockpit, pour ensuite les assembler, et pour en faire votre Transformers personnel. Oui oui, vous pouvez conduire ce vaisseau. La personnalisation et construction des vaisseaux, est pour moi l'une des plus grosses réussites de ce jeu, d'autant plus que tous vos choix dans ce domaine, seront complémentaires avec chacun des autres éléments du gameplay. Il y aura tout de même des normes à respecter, ou on aura même ce message d'erreur ultra chiant pour les armes, qui, personnellement, m'a pris 20 heures à comprendre. Oui oui, vous vous souvenez, sur Starfield, on n'explique rien. C'est mieux comme ça. Maintenant pour l'avant-poste et la construction. Vous l'aurez compris, ça sera la même merde que pour les vaisseaux, mais en beaucoup moins dépaysant, et en un peu moins original, parce qu'en réalité, ça sera à peu près la même chose que ce que vous proposez Fallout 4, et avec quand même pas mal de petits ajouts à droite à gauche, et forcément une direction artistique totalement différente. Et vous ajoutez à ça son système de recherche, qui je trouve n'a pas été assez exploité, puisqu'il était extrêmement pertinent pour le jeu le plus bac à sable du catalogue de Bethesda. Ce système d'avant-poste aura également d'autres avantages, comme son expansion avec jusqu'à 15 avant-postes dans toute la galaxie, où on trouvera des modules à construire un peu plus fantaisistes, le tout combiné à de nombreuses missions répétables, qu'il se développe d'autant plus avec les factions, et tout ça avec la fameuse gestion de l'équipage des compagnons. Donc vous l'aurez compris, quand vous mettez tous ces systèmes reliés grâce à leur complémentarité, vous vous retrouvez avec une proposition de boucle de gameplay, comme on n'en a jamais vu sur un jeu Bethesda, et qui je trouve est unique, et juste excellente et ultra addictive. Passons maintenant à un point qui fait vraiment débat, la rigidité des vaisseaux spatiaux, autant dans leur déplacement qu'en combat. Soyez honnête, il n'y a vraiment rien d'incroyable à ce sujet, c'est juste sympa. Les combats se ressemblent pas mal, votre vaisseau prend au moins 30 à 50 heures, avant de devenir vraiment intéressant à piloter. Les phases de vaisseau, ou plutôt quasiment les phases de menu, tellement on passe très peu de temps en réalité à conduire notre vaisseau, vont être aussi chiantes, autant par rapport au fait qu'il y aura quelques soucis de chargement pour certains joueurs, et vous aurez d'autres soucis liés à ces menus de traversée spatiale. Comme par exemple, essayer de retrouver le pixel, parce que c'est vraiment du pixel, où il va être affiché sur le biome, qu'il est le biome de la cote. Oui, parce que dans ce genre de biome, il y aura un poisson qui vous permettra de faire un 100% de scan sur la planète. Autant vous dire que je vois déjà un million de personnes ne pas terminer leur 100% de planète, à cause de ce petit truc jamais expliqué. Encore une fois, pour la direction artistique. Alors, elle clairement aboutit autant sur sa variété de tenues, c'est vraiment exceptionnel pour un jeu Bethesda, que pour ses différentes villes, notamment Neon City ou New Atlantis. La variété de ses décors et de ses ambiances sont capables de créer une immersion, comme on n'a jamais vu sur un jeu Bethesda. Mais c'est tout de suite moins attirant quand on compare ça à un Cyberpunk 2077, ou même à un Assassin's Creed Origins. Et ça, vous allez le retrouver sur tous les aspects du jeu, que ça aide de la mise en scène, des animations, jusqu'à ses graphismes et autres aspects du jeu. Je trouve que s'il y a bien une chose qui caractérise ce retard technique, ce sont ces PNJ. Il y a des moments, je me demandais même si les aliens ne se trouvaient pas en ville. Ils sont vraiment moches les PNJ. Je suis un PNJ dans Starfield ! Heureusement, comme notre très cher Inon Zour est au platine, alors tout se passe beaucoup mieux, car malgré le côté un peu générique de sa musique, qu'on entend maintenant à toutes les sauces depuis plus de 15 ans, l'utilisation de ces orchestres, autant lorsque vous passez au niveau suivant, que quand vous terminez une quête, ne manque jamais d'au moins vous donner le sourire. ou juste de vous transmettre ce petit frisson musical. Et en parlant de musique, le sound design sera à l'image de ces visuels un énorme progrès pour le studio. Enfin, les armes sonnent comme des armes. Et idem pour le moteur de vaisseau qui sera assez impressionnant, tellement impressionnant qu'on n'entendra même pas ce que Sarah nous dit. Côté IA, c'est un énorme désastre. Je dirais même une calamité. Je n'ai rien envie de dire d'autre que ça. C'est encore pire que Fallout 76. C'est clairement l'un des plus gros points noirs de ce titre, car il crée de multiples lacunes et incohérences dans sa difficulté et votre capacité à vous challenger dans le jeu. Ce qui va forcément retirer une partie de l'utilité de faire progresser votre système de combat. Passons donc à un point sur lequel personne n'est d'accord, car j'entends autant au JDG dire que l'écriture est vraiment bien, que le fan de 6 RPG du coin dire que c'est à chier, ou même d'autres dire que c'est la meilleure écriture jamais fournie par Bethesda. Et je suis clairement d'accord avec cette dernière phrase, mais ça dépendra vraiment des quêtes, des dialogues et des rencontres. Ça pourra aller de la quête principale ultra incohérente de partout, au policier qui vous recrute après 20 secondes d'entretien, jusqu'à la romance la mieux écrite de l'histoire de Bethesda. Et oui, vous l'avez entendu, les incohérences seront légions dans ce jeu. C'est parfois tellement incohérent que vous allez vous taper des barres, et ça m'est arrivé une période fois. On a par exemple ici un vaisseau, où je viens de laminer littéralement tout son équipage, le vaisseau décolle tout seul. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Au passage, ça me permet de parler de son doublage français, qui est catastrophique, parce qu'il n'y a juste pas de synchronisation labiale, mais aussi car le doublage français donne par endroits l'impression qu'on les a payés un demi-smic pour pouvoir jouer. Par contre, côté voix originale, oh boy, incroyable. Le jeu a littéralement su me faire tomber sous le charme de certains protagonistes. Malheureusement, tout ça sera contrasté par une mise en scène qui sera ultra pauvre, parce que vite, techniquement, ce jeu ne sera vraiment pas à jour. Les meilleures mises en scène seront surtout pendant les quêtes de factions et un peu dans la quête principale. Ne vous attendez clairement pas à un mec du Maestrom qui vous chope par le callback, vous met un gun sur la tronche. Vous êtes tellement la place du personnage dans le jeu que c'est vous qui êtes en train littéralement de vous chier de soudre. Starfield est la première expérience RPG vraiment différente que Bethesda propose depuis 25 ans, tout en gardant de nombreuses forces mais également de nombreuses faiblesses de ses prédécesseurs. Non, il n'est pas un mauvais jeu, oui, sa quête principale n'est pas incroyable, oui, le jeu est rempli d'incohérences et d'une écriture inégale qui caractérise les jeux de Bethesda depuis Oblivion, mais il est maintenant la formule bac à sable ultime pour tout fan d'RPG solo, d'autant plus qu'il sera d'ici un an le jeu le plus modable de notre époque qui fera passer son contenu de 30 à 70 heures en moyenne à facilement 200-300 heures. Starfield deviendra un jeu dans un jeu. Donc après ces 155 heures de jeu, je ne peux que recommander ce Starfield aux fans de Fallout et à quelques fans de Skyrim tant j'ai adoré son expérience. Et je le recommanderai aussi à tous les joueurs qui sauront lui donner la patience qu'il a besoin pour être apprécié. Mais je ne le recommanderai clairement pas à un joueur qui donne priorité à une excellente cohérence, à l'ultra-dynamisme des combats et d'un gameplay ou priorité à un world design dense et complexe. Je suis vraiment curieux d'avoir tous vos avis sur ce Starfield et sur ma critique tant je sais que mon avis va beaucoup différer de nombreux autres avis donc faites-vous plaisir en commentaire, je me ferai un plaisir de tout lire. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre le petit pouce pour pouvoir me soutenir et je vous dis à tout de suite sur ma dernière critique sur le légendaire Open Quest.